... Jacques Porcel, vous êtes chef étoilé à Montpellier, vous venez quelques restaurants partout dans le monde, et vous êtes en Haute-Marne aujourd'hui. Pourquoi participer à ce festival ? Première fois d'abord en Haute-Marne, c'est une découverte, notamment à Chaumont. Je suis heureux d'être là parce que je partage un bon moment avec d'autres chefs, d'autres chefs qui sont des amis, et puis je découvre ce terroir, des produits, et puis notamment on est là pour la truffe, cette truffe de la Haute-Marne, cette truffe de Bourgogne dont j'entends parler depuis fort longtemps. Alors justement, vous la connaissiez ? Oui, on travaille, nous à Montpellier, la truffe de Bourgogne, donc c'est la truffe d'été en général, et on la travaille tout l'été, donc c'est un produit qu'on attend à chaque moment, au moment de la saison, qu'on attend qu'elle arrive, parce que c'est un produit qu'on apprécie beaucoup. Alors vous l'avez travaillé là en démonstration, en dégustation pour les gens, vous avez fait quoi, vous avez élaboré quoi ? Donc là aujourd'hui, j'ai réalisé un petit ravioli de céleri, avec un tartare de crevettes, au citron confit et truffe, voilà, j'ai essayé de mêler des produits qui s'accordent parfaitement avec la truffe, notamment le citron confit qui va amener une touche d'amertume, et le céleri qui est pour moi le légume idéal pour manger avec de la truffe. Ce genre de festival, je reviens sur le festival, c'est le moment idéal pour faire passer des messages ? Ce genre de festival se développe un peu partout en France, parce qu'il y a un gros enthousiasme, un gros phénomène autour de la cuisine aujourd'hui, on le voit avec les émissions de cuisine, on le voit avec les médias, les chefs sont partout, et effectivement, c'est une reconnaissance aussi des terroirs, des produits, des producteurs, des paysans, des gens qui toute l'année font des efforts pour bien faire, et nous les chefs, on est là pour valoriser ces produits, donc pour moi, c'est très agréable d'être dans des manifestations comme ça. D'abord, en même temps, on approche un public qu'on n'a pas l'habitude d'approcher, nous dans le sud, donc effectivement, c'est convivial, c'est sympathique, et puis voilà, en même temps, c'est un côté pédagogique qu'il ne faut pas négliger. Merci beaucoup. Plaisir.